Salut tout le monde, bienvenue sur Xbox Live.fr pour un test d'Assassin's Creed Valhalla qui est sorti le 10 novembre 2020, juste en même temps que la nouvelle console de Microsoft, la Xbox Series X, sur laquelle nous réalisons ce test. Alors, vrai ou faux jeu next-gen ? Est-ce l'Assassin's Creed de transition ? Est-ce que cet Assassin's Creed Valhalla vaut le coup ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en une quinzaine de minutes, en commençant par vous parler de l'histoire. L'histoire d'Evor, qui est au choix un homme ou une femme, d'ailleurs qui est assez androgyne dès le début du jeu lorsqu'il est enfant, vous pouvez le voir ici. Et vous pourrez d'ailleurs même laisser le choix à l'animus de décider pour vous, en fonction de la situation, si vous voulez être un homme ou une femme, ou switcher entre les deux automatiquement. Alors, Evor, il a une histoire familiale un peu compliquée qui va le pousser à fuir la Norvège et qui va l'embarquer en Angleterre. Angleterre dans laquelle il va décider de se lancer dans des rêves de conquête et croiser une galerie de personnages comme par exemple Broder, ou le futur roi Oswald juste à côté. Et vous allez donc comme ça, pendant de longues heures, suivre une campagne qui va vous permettre de notamment influer sur le cours de l'histoire en choisissant un certain nombre d'options qui auront un impact sur le scénario. On va retrouver également un certain nombre de romances avec des dialogues, une bonne épée de labour est une chose rare, tout ça est très très fin bien évidemment. Des dialogues très ciselés, une version française qui est largement perfectible et franchement manque de conviction. Mais en tout cas, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que l'histoire de cet Assassin's Creed Valhalla est franchement une histoire à la fois de famille dans laquelle vous allez croiser notamment des personnages célèbres comme les fils de Ragnar Lodbrok pour ceux qui ont vu la série du même nom en viking. Et vous allez construire votre propre renommée à travers des moments parfois épiques, parfois émouvants. Et franchement, la réalisation est de très très bonne facture. Finalement, les seuls abonnés absents sont les Assassins, ce qui est un peu dommage puisque ça s'appelle Assassin's Creed. Et vraiment, la manière dont Évore va trouver la lame de l'Assassin, c'est du grand n'importe quoi. Son frère lui présente un mec, le mec lui dit « bah oui, moi je viens de loin ». Son frère lui dit « il m'a enseigné des choses », il lui colle une lame dans les mains, il dit « voilà, débrouille-toi et vous avez des contrats à faire de l'autre côté ». Donc franchement, on sent qu'Ubisoft est un peu embarrassé avec ça, ils ont raconté les origines, les origines, les origines. Et maintenant, ils sont un peu perdus, il serait peut-être temps de passer à autre chose et d'enlever Assassin's Creed parce que le jeu reste quand même excellent. Excellent également au niveau technique. Alors, sur la console Xbox Series X, vous êtes en 4K, 60 fps, de manière quasi constante avec les tests qu'on a pu faire. La distance d'affichage est vraiment très 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 bonne. Il y a un vrai gap par rapport à la Xbox One, notamment d'ailleurs en termes de chargement. Alors, vous allez me dire, c'est normal avec le SSD, mais là où des chargements font quelques minutes sur la génération précédente, ici, il s'agit de quelques secondes. Les joueurs PC rigoleront, mais en tout cas, le titre s'en sort très très bien. Et surtout, on sent le gap entre les deux plateformes pour avoir fait une grosse partie du jeu sur la Xbox One. Quand on passe sur la série X, on voit quand même le changement dans le traitement, en tout cas, à la fois des graphismes et dans le traitement, et bien entendu, des temps de chargement. Au niveau des graphismes, on retrouve toujours ce qui fait la marque de fabrique des Assassin's Creed, c'est-à-dire tantôt des choses magnifiques, des paysages sublimes avec des éclairages qui en mettent plein les yeux, surtout quand le HDR est activé. Et des gros, gros bugs comme celui-ci, avec des bugs de collision dans tous les sens, parfois des textures qui mettent du temps à s'afficher malgré le SSD, ou des, on va dire, des distances d'affichage qui seraient largement perfectibles. Bon, c'est, on va dire, j'allais dire l'apanage de tous les mondes ouverts, où on se retrouve parfois avec des limitations techniques qui font qu'on ne peut pas être bon partout. Il n'en reste pas moins que le titre est quand même très très bien fait, mais il serait temps quand même qu'Ubisoft revoit notamment la gestion des modèles et des visages et des personnages lorsqu'on est dans les cinématiques, ça fait un peu vieillot, surtout quand on compare à des jeux comme The Last of Us 2, je sais qu'on n'est pas sur la même plateforme, mais quand même, on a maintenant en fait des techniques qui sont quand même bien meilleures et qu'Ubisoft pourrait quand même mettre plus en avant, parce que je suis sûr qu'ils en sont largement capables, après à voir quelles concessions ça ferait sur la suite. Il y a d'ailleurs des concessions, il y en a eu, puisque la carte est quand même nettement plus petite que dans les précédents jeux, ce qui ne me dérange moi absolument pas, puisque je vous avoue que dans Odyssée, j'en avais marre de me taper de l'eau et du voyage en navire, juste pour aller voir quelques bouts d'îles. Donc au final, je préfère quelque chose de moins grand, mais de plus fourni que quelque chose de très grand et de peu fourni. Alors, première grosse nouveauté, la gestion du camp. La gestion du camp, c'est la vraie bonne idée du jeu. Vous pouvez le voir ici, on survole en fait ce camp avec le corbeau. Alors, spoiler alert, le corbeau, c'est ce qui va remplacer l'aigle dans le jeu. Donc le camp de Ravenshope, qui est en fait l'endroit où Évore va bâtir sa colonie. Une colonie qui est un hameau au départ et qui va se transformer en ville au fur et à mesure de votre avancée et au fur et à mesure du développement que vous allez en faire. Le jeu va d'ailleurs vous forcer à certains moments à upgrader, en fait, à passer au niveau d'après pour pouvoir, eh bien, continuer l'aventure et débloquer de nouvelles quêtes comme notamment la hutte de Valka qui vous ouvrira les portes d'un autre univers sur lequel je ne dirai rien, mais qui vous réserve bien des surprises. Alors là, vous voyez, c'est l'une des options que vous avez dans votre camp. Je suis en train de personnaliser mon équipage, l'équipage qui va vous accompagner dans les pillages dont nous allons parler dans quelques secondes et qui sont également un passage obligatoire pour pouvoir, eh bien, poursuivre l'aventure. Donc là, vous avez des lieutenants, en fait, dont vous pouvez personnaliser l'apparence, les armes et la manière de combattre en fonction des armes que vous allez équiper. Le camp est également extrêmement important puisque vous allez, dès le départ, devoir construire une hutte du forgeron. On va y aller, on va s'y diriger. Cette hutte du forgeron, elle est essentielle parce qu'elle va vous permettre d'améliorer vos différents items. On reviendra, on parlera plus en détail des différentes possibilités offertes par l'équipement. Mais ici, eh bien, on peut voir, en fait, que grâce, eh bien, aux matériaux que j'ai collectés qui sont sur la gauche, je vais pouvoir, en fait, non pas simplement améliorer les stats, en fait, des armes, mais carrément accroître leur qualité et donc, par là même, leur performance. Et ça, c'est vraiment sympa parce que, finalement, en fait, on est obligé de revenir dans le camp, on est obligé d'aller farmer un certain nombre de matières premières et donc de se concentrer sur la recherche de trésors qu'on voit sur la carte pour pouvoir, eh bien, derrière, accroître la qualité de son équipement et mieux s'en sortir. On augmente sa puissance et on s'en sort mieux dans les combats face aux différents ennemis. La hutte, en fait, sert également... Enfin, pardon, la hutte, le camp sert également à tout un tas de choses que vous pouvez voir, vous pouvez améliorer vos chevaux. D'ailleurs, ne négligez pas, en fait, cet aspect des choses puisque le cheval est une composante importante. Voyez ici la hutte de l'assassin. On fait un petit coucou rapide par la hutte de l'assassin, en fait, dans laquelle vous pouvez prendre des contrats et c'est tout. Voilà, vous avez des membres de l'ordre à dénicher. Vous avez également des zélotes qui remplacent les mercenaires. La hutte de Valka là-bas dont je parlais tout à l'heure, qui est très importante. Bref, la composante assassin, vous avez compris que c'est franchement, histoire de donner le titre, de dire que ça s'inscrit dans une saga mais que ce n'est pas forcément important. Là, vous voyez, je vais améliorer un bâtiment qui n'est peut-être pas le bâtiment le plus intéressant à améliorer dans le jeu mais ça va me permettre de vous montrer que je vais passer mon camp au niveau 4 et en passant mon camp au niveau 4, je vais débloquer tout un tas d'items supplémentaires et tout un tas, en fait, de possibilités de construction supplémentaires et qu'il va falloir que j'active pour, eh bien, aller augmenter la renommée de mon village. Je m'ouvre de nouvelles opportunités avec de nouveaux bâtiments à construire. À la fin, franchement, quand vous êtes au niveau 6, il y a énormément de choses à faire d'autant plus que votre camp agrandi vous donne l'accès à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements d'environnement. Et puis, parce qu'on est des Vikings et que chez nous, eh bien, la distanciation sociale, ça n'existe pas, il n'y a pas de virus, eh bien, on peut également faire bamboche, comme on dit maintenant, dans le camp et commencer des festins qui vont vous donner, en fait, des bonus de santé et des bonus de morale puisque c'est bien connu, quand on picole et qu'on fait la fête entre copains, on est toujours bien plus souriant et bien plus énergique le lendemain. Vous voyez, ça vous donne des boosts de morale. Alors, pour faire tout ça, eh bien, il ne suffit pas simplement d'avancer dans le jeu et il ne suffit surtout pas simplement de ramasser des matières premières que vous allez trouver sur la carte. Ces matières premières, elles sont réservées à l'amélioration, en fait, des statistiques propres de vos équipements. Non, il va falloir, en fait, mener des raids et des pillages. Et ça, on l'attendait au tournant parce que qui connaît l'histoire des Vikings, qui a vu toutes les saisons de la série Vikings, attend avec impatience de pouvoir mettre à sac des monastères, des abbayes et des villes anglaises sur lesquelles, eh bien, on va passer le plus clair de son temps, eh bien, en allant au fil des pérégrinations de notre dracar sur la carte, eh bien, naviguer. Autant vous le dire, c'est la fausse bonne idée du titre puisque ces pillages, un, sont imposés, si vous voulez, eh bien, avancés et deux, sont extrêmement peu dynamiques et ont peu de conséquences. On en parlait avec Snakey, ce qu'en préparant ce test, vous vous retrouvez, en fait, à piller un monastère ou à piller une ville et puis vous revenez, en fait, quelques temps après, c'est vide. En fait, il ne se passe rien. Les gens que vous croisez, ils font comme si vous n'avez jamais vu. Je pense que quand on a survécu une attaque de Vikings, on s'en souvient quand même. Puis surtout, on évite de traîner au même endroit. Toujours est-il que, bon, ben voilà, ça n'apporte pas grand-chose au jeu et franchement, c'était largement dispensable, si ce n'est, encore une fois, pour aller trouver des matières premières. Alors, comment ça se passe ? Vous êtes sur votre dracard, vous approchez d'une zone où il y a un pillage qui est possible, vous appuyez sur Y, vous lancez l'attaque avec votre équipage. Ou vous êtes sur la carte, vous vous promenez tranquillement et vous sortez votre corne de brume, vous soufflez un coup de dent et là, vos coéquipiers arrivent comme par magie. Alors, attention, ils arrivent comme par magie. Le jeu laisse quand même un petit gap, un petit laps de temps avant qu'ils arrivent pour, histoire de dire, ben oui, ils ont pris le bateau, ils vous ont rejoint parce que, quand même, ils entendent la corne de brume vachement loin du camp ou, en tout cas, de l'autre endroit où vous aviez laissé votre bateau avant de vous téléporter sur les points de synchronisation qui demandent encore une fois à se synchroniser et à sauter dans la paille. Il serait temps de changer aussi cette formule que l'on trouve, d'ailleurs, dans quasiment tous les jeux de la firme Ubisoft. Donc, vous allez lancer votre pillage et là, en fait, le pillage s'arrête lorsque vous avez ramassé toutes les matières premières qui sont possibles, enfin, tous les trésors, en fait, qui sont répertoriés dans le camp à piller. Ces trésors, vous pouvez les voir, d'ailleurs, très simplement en activant l'œil d'Odin. On l'a vu tout à l'heure, c'est le petit halo bleu qui remplace, en fait, la vision de l'aigle. Et en gros, à quoi vous sert votre équipage ? Eh bien, votre équipage va vous servir à ce qu'on va voir dans quelques instants. C'est à débloquer des portes fermées et à pousser, eh bien, les, on va dire, les sépultures qui sont un peu grosses ou les coffres qui sont un peu lourds pour le pauvre Évore qui arrive à faire des choses magnifiques, mais pas à ouvrir une porte tout seul ou pas à débloquer, en fait, un coffre immédiatement. Donc, vous voyez que là, j'ai un coéquipier qui a lancé, en fait, cette action et hop, tac, j'ai glissé à l'intérieur et moi, je vais appeler un autre coéquipier pour ouvrir. Alors, parfois, vous avez des bugs, des bugs vraiment ridicules qui, en fait, vous demandent, eh bien, simplement de rester, vous allez rester coincé, en fait, ici et vous n'allez pas savoir quoi faire. Il va falloir ressortir, revenir. En faisant toutes ces actions, on gagne de l'XP et en faisant toutes les quêtes, bien sûr, on gagne des niveaux et ces niveaux vous permettent d'avoir, eh bien, des points de compétence à attribuer dans un arbre qui est, par le coup, extrêmement bien fait. Cet arbre en trois branches, corps à corps, on va dire discrétion et à distance. Vous pouvez le développer. Vous voyez que j'ai une forte composante viking, en fait, dans mon sang puisque j'ai débloqué vraiment le truc de corps à corps avec la possibilité de manier deux armes lourdes, une dans chaque main. Mais vous allez, en fait, pouvoir le personnaliser comme vous voulez, faire les combinaisons que vous voulez et surtout les essayer de la manière que vous souhaitez au moment que vous voulez puisque vous pouvez réinitialiser soit tout l'arbre de compétence, soit simplement certains points ou certaines tronçons, en fait, de l'arbre et réaffecter les points comme vous voulez, sans dépenser d'argent. Et ça, c'est franchement bien fichu parce que, du coup, ça vous pousse à utiliser différentes combinaisons. Vous pouvez également débloquer des aptitudes en trouvant des livres du savoir sur la carte ou dans certains monastères, d'ailleurs, à piller. Et ces aptitudes à distance, comme au corps à corps, on avait déjà ça dans Odyssey et dans Origins, s'utilisent avec de la stamina, en fait, avec de l'adrénaline que vous allez récupérer en tapant ou en vous faisant taper ou en consommant des champignons. Tout ça, bien sûr, est servi par une personnalisation de votre personnage qui est plus poussée que dans les épisodes précédents avec moins de loot à s'occuper. On n'est pas à ramasser des crottes tout au long des combats sur les adversaires qu'on va devoir recycler. Là, non. On se concentre sur quelques armures, sur quelques armes, même si elles sont assez nombreuses. Et en fait, le but est d'aller les pousser au maximum. Alors, déjà, en les améliorant grâce aux matières premières que vous allez récupérer sur la carte, mais également en leur faisant faire un gap de qualité auprès du forgeron qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir utiliser tout un tas de combinaisons, je vous l'ai dit, en fonction de l'arbre de compétence que vous allez développer. Une arme lourde dans chaque main, par exemple, se concentrer sur une grosse épée, équiper un bouclier léger, un bouclier lourd, si vous voulez vous battre qu'avec des boucliers, utiliser une hache dans chaque main, ce qui est ma combinaison préférée que je vais vous montrer dans quelques instants. Vous voyez ici une morganstern et une lance, enfin un fléau d'arme, pardon, et une lance. Donc vous avez vraiment de quoi vous amuser et vous avez surtout de quoi faire passer de sales moments aux anglais puisque vous allez trouver grâce à ces armes des gameplays un peu différents. Attention, si vous avez fait les deux précédents opus de la série, vous ne serez pas dépaysé. Le gameplay est quasi strictement le même en combat avec une gestion des esquives peut-être un peu plus poussée et de la barre d'adrénaline à surveiller qu'on peut voir en bleu juste en dessous. Donc vous voyez là par exemple, ici je suis avec un bouclier et une grosse hache, ce qui va me permettre, une fois que j'ai vidé l'adrénaline de l'ennemi de l'achevé, je vais changer pour ma combinaison préférée qui est la double hache. J'avoue que c'est celle je trouve qui fait la plus viking et qui est la plus sympa véritablement à tester parce qu'on est vraiment dans un combat très brutal et très corps à corps. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, on n'a pas envie d'être un assassin hyper discret. Il n'y a que de rares moments dans le jeu où on vous refait de l'infiltration à l'ancienne, où vous devez aller vous fondre parmi la foule, marcher parmi les gardes. Mais là encore, même si vous ne le faites pas, les gardes vous attaquent, c'est pas grave, vous les défoncez, vous vous planquez. Il y a de toute manière, et tellement perfectible que vous allez pouvoir lui échapper de manière très simple. Mais le combo double hache, c'est franchement ce qu'il y a de plus sympa. Et vous voyez ici, là par exemple, on est face à un ennemi spécial. Cet ennemi, soit je peux lui vider sa barre de vie, soit je vais contrer lorsque les attaques sont en jaune. Quand c'est en rouge, je ne pouvais pas, mais quand c'est en jaune, je peux lui vider sa barre d'adrénaline ou avec l'arc, tirer dans les points faibles pour lui casser en fait cette adrénaline et le faire un petit finish des familles toujours très gore. Alors, en conclusion, que vaut cet Assassin's Creed Valhalla ? Eh bien déjà, je pense qu'il aurait tout gagné à ne pas s'appeler Assassin's Creed et à ce que simplement Ubisoft nous dise voilà, on a développé un jeu dans l'univers viking. Là, il galère en fait pour raccrocher ça à l'univers Assassin's Creed. À côté de ça, il y a plein de choses qu'on a aimé dans ce jeu et notamment, qu'est-ce qu'on a aimé ? L'histoire, la réalisation, les combats. L'histoire, elle est vraiment prenante. L'histoire d'Evore, c'est un drame familial avec après derrière une reconstruction autour de la conquête des vikings en Angleterre. La réalisation, les petits bugs acceptés qu'on a vus et qu'on va encore voir, franchement, elle est vraiment très très bien faite. Ubisoft maîtrise son sujet. Et enfin, les combats sont extrêmement dynamiques, très brutaux. On est vraiment dans ce qui fait la force des vikings. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé par contre ? L'IA, toujours aux fraises. Ça, je crois que Ubisoft aura toujours du mal à nous sortir un jeu avec une IA finie. Il y a des bugs à foison, on en a encore vu là, des bugs de collision, des bugs de caméra, des bugs liés à l'IA qui ne se déclenchent pas ou qui déclenchent des scripts au mauvais moment. Donc, c'est vraiment, vraiment gênant en fait de voir ça. Et puis finalement, je l'ai dit et je l'ai re-redi, c'est un Assassin sans Creed puisque le credo de l'Assassin passait complètement à l'As. Et au final, je vais vous dire, on s'en fiche complètement quand on joue au jeu. Et limite, quand je suis revenu dans le présent avec Leila, j'avais juste une hâte, c'était de terminer pour pouvoir revenir avec Evore dans son monde. Le verdict pour nous, face à tout ça, c'est un 7 sur 10 parce que le jeu est un jeu de transition et on a hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que Ubisoft va abandonner ou pas la licence Assassin's Creed pour développer des jeux historiques en monde ouvert ? On n'en sait rien. En tout cas, on espère que vous avez aimé ce test. On vous invite à le commenter et on se retrouve très vite sur Xbox Live pour un nouveau test. Bye bye !